Bonjour, je suis Massan Bagueille. Bienvenue dans cette vidéo qui porte sur les diagnostics partagés de l'offre et de la demande avec tous les acteurs. Quand on parle des principaux obstacles à l'amélioration de l'accès aux services essentiels comme l'eau, l'assainissement, les déchets dans les villes africaines, ce qui revient le plus souvent c'est le déficit de financement, un manque de volonté politique ou encore une répartition des tâches peu claires entre les acteurs. Tout cela est certes vrai, mais on peut y ajouter le fait que de nombreux projets, services ou politiques publiques se révèlent peu adaptés au contexte et aux besoins. Et cela est surtout dû au fait d'un déficit de diagnostic où souvent des diagnostics sont réalisés mais de manière partielle. Cela peut occasionner donc des solutions techniques peu adaptées que les usagers délaissent finalement ou qui se révèlent trop chers pour la puissance publique par exemple sur le plan réalisation de travaux ou les usagers sur le plan accès aux services ou encore des modèles de gestion non appropriés par les usagers de ces services. Le diagnostic est donc la première étape incontournable pour une initiative de mise en place ou d'amélioration de services essentiels urbains. De ce diagnostic dépend la qualité de l'intervention et il est donc crucial de ne pas passer à côté. Ce diagnostic doit être complet. Cela revient à dire que le diagnostic doit d'abord impliquer l'ensemble des acteurs concernés par l'offre actuelle de service, y compris même les opérateurs informels qui sont souvent laissés en RAD par exemple, et dans la demande également, y compris les cartes informelles qui sont souvent laissées de côté ou même les usagers qui sont souvent en transit par exemple. Le diagnostic doit ensuite aborder les différentes dimensions du service, à la fois la dimension technique, la dimension financière, les aspects de gouvernance, la dimension sociale et sociétale, c'est-à-dire la capacité du service à atteindre toutes et tous. Il est aussi important que ce diagnostic soit partagé, c'est-à-dire que les parties prenantes, usagers, collectivités, opérateurs, institutions de tutelle, etc. puissent contribuer au diagnostic et orienter les recommandations pour une prise en compte des besoins réels des communautés. Et pour cela, des méthodes existent. Dans cette séquence, nous allons donc essayer de comprendre pourquoi co-construire un diagnostic complet et partagé de l'offre et de la demande en service est déterminant et ce qui peut se passer si ce n'est pas fait. Nous introduirons donc des exemples d'outils et de méthodes qui permettent de collecter, analyser et restituer des informations. Nous introduirons aussi la notion d'expertise d'usage et reviendrons sur l'émergence de nouveaux outils tels que l'usage de la cartographie participative et les jeux sérieux. Une cartographie des acteurs de l'offre et de la demande bâtie sur le triptyque, analyse documentaire, enquête socio-économique dans les règles de l'art, observation de terrain permet de poser les bases d'un bon diagnostic en croisant les informations. Cela permet ensuite d'identifier les données disponibles, à la fois techniques, financières, etc., et les acteurs clés avec qui seront réalisés, et les enquêtes et les entretiens, et de pouvoir construire les questionnaires et les guides d'entretien adaptés à chacun d'eux. Cela certes peut prendre du temps et nécessite également d'être au plus près du terrain. Et il s'agit bien évidemment d'un processus itératif. Notez bien, une étude complète et partagée de faisabilité d'amélioration d'un service d'assainissement ou de gestion des déchets pour une ville, par exemple, de 100 000 habitants, peut facilement prendre une année. Cela certes est long, mais c'est le temps nécessaire pour garantir un diagnostic construit. Et pour illustrer, prenons l'exemple fictif d'une ville secondaire ouest-africaine. Dans ce contexte, on peut imaginer que les vidangeurs manuels ne sont pas identifiés lors d'un diagnostic un peu rapide de l'offre, car ce métier fait souvent l'objet de tabous importants dans ces contextes. Les recommandations seraient alors formulées sans prendre en compte cet acteur majeur si les enquêtes de ménage ne permettent pas de les faire ressortir. Or, ils représenteraient un bon pourcentage, par exemple 50% des vidanges domicilières. Les diagnostics élaborés dans le cadre de ces essences essentielles prennent souvent bien en compte les contraintes techniques et financières. Je souhaite donc insister ici sur la prise en compte de la perception de la demande, mais aussi de l'expertise des usagers actuels et futurs, qui est cruciale. En réalité, les usagers actuels ou potentiels sont les mieux placés pour savoir quelles solutions seraient adaptées à leurs contraintes, du fait de leur vécu quotidien, mais également de leur savoir endogène à valoriser. Il est donc important, par exemple, de savoir que seulement 20% des ménages seraient prêts à apporter leurs déchets à une benne située à 100 m de leur habitation et qu'ils continueront donc à confier leurs déchets à des opérateurs informels. Mais aussi, il faut être capable d'identifier des postures opportunistes des populations lors des enquêtes. Par exemple, dans le cadre d'une enquête en deux temps sur la capacité à payer pour des ouvrages domiciliaires d'assainissement visant à fixer un taux de subvention, les usagers ayant compris l'objectif baisseraient facilement leur volonté à payer dans la deuxième enquête par rapport à la première, et ceci pour bénéficier d'un taux de subvention rehaussé, ce qui se comprend bien évidemment. Pour être partagé, le diagnostic doit donc saisir l'information venant des différentes catégories d'acteurs, sans en oublier, puis les associer à l'analyse et aux orientations à adopter. Mais il est important que le diagnostic soit réellement partagé. Il faut donc prendre le temps de l'analyse en commun de la restitution intermédiaire et utiliser des méthodes et un langage accessible à toutes et tous. Il est aussi important d'être prêt à changer ses conclusions à l'issue de cet exercice. En d'autres termes, ne pas être dans une participation de façade. Prenons un cas concret qui a consisté à l'élaboration d'une stratégie de mise en place d'une filière de gestion pérenne et durable des déchets solides à Saint-Louis du Sénégal. Suite au diagnostic mené par le GRET, avec une série d'entraînés et d'enquêtes, un atelier participatif a été organisé avec la participation de l'ensemble des acteurs du secteur, depuis le niveau de production des déchets jusqu'au recyclage. Cet atelier a permis une covalidation des résultats du diagnostic ainsi que l'identification des pistes d'action prioritaires pour la définition de la stratégie. Il y a également d'autres cas sur l'assainissement avec la subvention des latrines, sur la question du prix de l'eau et tant d'autres exemples que nous pouvons citer. Des outils nouveaux sont de plus en plus utilisés et viennent compléter la pample d'outils plus classiques que sont les enquêtes socio-économiques, les groupes focus, les analyses de performances techniques ou d'analyses financières. C'est le cas par exemple de la cartographie participative ainsi que l'utilisation des jeux sérieux plus connus sous le nom de séries sous-game. La cartographie participative des zones inondables permet par exemple de valider les données macro sur la hauteur d'eau à l'échelle d'un quartier en se basant sur l'expérience des habitants. L'utilisation du jeu sérieux judicieusement conçu permet de modéliser les interactions entre acteurs. Cela a été utilisé par exemple dans le cadre d'un projet porté par le GRET et la suite civile de l'eau et de l'assainissement au Sénégal pour co-diagnostiquer les blocages et tensions entre acteurs associés à une réforme de la gouvernance des séries d'eau potable en milieu rural du Sénégal. Le jeu permet alors d'amener les acteurs à faire un pas de côté, sortir de leur posture pour aboutir à des compromis. En conclusion de cette séquence, on retient que pour que les services soient co-produits, il faut commencer par un diagnostic co-produit. Pour cela, il doit être complet et partagé. Des outils classiques existent et de nouvelles approches de diagnostic participatif émergent et viennent faciliter encore cela. Il faudrait ensuite que les solutions retenues respectent les orientations du diagnostic sous peine de décevoir les participantes impliquées. Merci de votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada